C'est le jour J, c'est le jour J où monsieur est un grand frère. Tu ne vois pas tout de suite toi, aujourd'hui c'est crèche, mais tu le vois vendredi. C'est le moment. Ça me fond le cœur, je n'aurai plus mon oeuf. Ouais, c'est le moment, mon kiki. Ça sera la dernière fois. Normalement, oui. Bon, bah... Let's go. On va, on a la bourne. L'arrivée du petit loulou est imminente. T'as vu, regarde, c'est des battements de son cœur. Et là, ça je pense que c'est quand il met des coups. Ah bon, genre là il ne te met pas 12 coups. Bah, non. Là il ne te met pas 21 coups, là 22. Mais non, mais c'est l'intensité, je pense. Mais, ah, regarde, tu vois. Tu vois, là il bouge à mort, je te jure, ça m'a fait, ça fait, ça me monte. Ça arrive dans 15 minutes. En fait, je stresse. En fait, pour MJ, bah, j'avais pas le stress. Si, tu étais stressée. Oui, j'étais stressée, mais c'était différent. C'était en pleine nuit, j'étais déboussolée. J'avais perdu les os. En plus, je suis super moche. Mais qu'est-ce que tu auras, quoi ? Tu crois qu'il va me trouver belle ? Non, bah, bien sûr. Non, mais je vais nager là-dedans, moi. Je viens de croire que je suis quand même bien portant, mais là... T'es sûre ? Quelqu'un dit que tu sois en caleçon, je pense pas. Mais attends, si je suis en caleçon, on va avoir ma teub. Non, non, laisse-toi en pantalon. Bah, non, elle m'a dit caleçon. Caleçon ? Je lui ai dit, je me mets que en caleçon, elle m'a dit oui. Je lui ai dit, je vais faire mon chat, elle m'a dit non. Hein ? Bah, en fait, il dit chat, c'est normal, vu que tu vas faire du peau à peau. Mais parce qu'en plus, il est maxéré, là. Mais tiens, je vais arriver, je vais te faire mon froc comme ça. C'est du X'est le garni marqué. Elle m'a catégorisée direct. Et avec mon petit t-shirt. C'est sûr, moi, je vais t'aider, c'est quoi. Ouais. Et je suis pas enceinte, mais j'ai deux couvades, hein. Je te le rappelle ? Oui, c'est vrai. Sur les deux couvades, j'ai pris 15 kilos. Les deux en même temps ? Tu voulais ? Bah, ça va, hein. Le travail a été fait. Et regardez le petit ange. Qu'est-ce qu'il est mignon. Petit loulou. T'es contente ? Bah oui. J'ai trois ans dans ma vie. Mais regarde-moi ce petit bébé. Il y a des jouquettes super rebondissantes. Je l'ai déjà fait plein de bisous. Bah, moi, ça fait longtemps que j'arrive pas trop à me débrouiller. Je vais le faire pour toi, hein. Bah, c'est pas pareil. Il est sage. Ouais. Il vient de prendre son petit biberon avec papa. Ouais. On a eu des cadeaux. Enfin, tu as eu des cadeaux. C'est toi qui as fait le travail. Un petit coffret Pâques. Une petite bouteille de champagne. C'est du vrai champagne, en plus, hein. Ouais, c'est fou. Oh, putain. Il s'est pu te faire une petite coupe. Et un bouquet de fleurs. Non, mais t'as carrément un admirateur secret, ou quoi, là ? Écoute, on est bien vus, quoi. Je vois ça, je vois ça. Mais en fait, toi, t'as bien choisi ton moment, hein. C'est clairement le moment de Pâques. Oui. Allez, tiens, t'as mérité ton petit billet. J'ai adoré ça quand j'ai des petits. Ça fait 30, je n'ai pas mangé ça. Je vais prendre ma petite pièce de 50 centimes. C'est quoi, ça ? Ah, sinon j'ai des chocolats, là. Oh, il est où là, bon ? Regarde, c'est un peu prestigieux. Si, il y a la... Oh. Oh. Quoi ? T'as voulu m'avoir, il y a de la liqueur dedans. C'est le chocolat à la menthe. Comment t'as su ? Parce que je crois que c'est ma maman Yuko qui avait ça. Ah, tu me dégoures ? On déteste la menthe, ici. Mais vraiment, on déteste. J'adore ces petites mains. Mais qu'est-ce que c'est petit. Oh, tu peux me remettre mes bagues. Ah oui. Qu'est-ce que c'est petit, les mains d'un bébé. Mais c'est bizarre, vous avez exactement la même couleur de cou. Ouais, bah moi je suis fort rouge en fait. Mais je suis jaune. C'est vrai, tu es jaune. Mais attends, pourquoi ? Bah je ne sais pas. Voulez-vous récupérer votre bague ? Oula, t'as grossi du doigt, ti. Ah, peut-être que ça a gonflé. Le petit récapitulatif de la journée. Nous, on est là, entre nous, on chill, on papote, on papote. Il y en a un que ça ne dérange pas trop. Ça dort et ça ronflouille. Mais on avait pu souvenir à quel point un bébé c'était si petit. J'ai l'impression qu'il n'y a encore plus innocent qu'MJ. Parce que MJ, il est filou. Ouais. Il n'est pas filou encore. Il y a une petite bouille d'innocence. Toi, tu n'es pas filou encore. Par contre, il y a les mêmes jouquettes à bisous. Tu as toujours envie de lui faire des bisous. C'est fou, ça. Et dire qu'avec les deux, là, je vais faire des 1v1 dans le salon. Quand ils auront 8-9 ans. Mais que c'est papa qui va gagner à chaque fois. Il fait des beaux bébés quand même. Mais le gars, celle-là, il est chill. Et du coup, en fait, quand tu es déjà papa, tu fais moins des bisous à un inconnu. Oui. M.J., quand je faisais des bisous, j'avais l'impression de faire un bisou à un inconnu. Et là, vu que je suis déjà papa, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas la même approche. Oui, mais en fait... Je suis beaucoup plus complice déjà, tu vois. Je suis beaucoup plus serein. Oui, tu vois. M.J., j'avais un peu d'appréhension. J'avais peur. J'avais peur de lui faire mal. Moi, à ma première grossesse, justement, c'est ce que je disais à Val. C'est que j'avais beaucoup de contre-coups des hormones. Et le soir, parce que Val, il devait rentrer pour les loulous et tout, je pleurais beaucoup. Et j'avais M.J. sur moi et je pleurais et tout. Alors que là, avec notre petit Pokémon, c'est différent. Parce que comme je suis déjà maman, en fait, j'ai déjà la casquette de maman. Du coup, je connais déjà. Du coup, j'ai peut-être moins peur et tout. Du coup, on a tous les deux les mêmes... C'est fou. C'est des petits loupards, quoi. Ni loupards. Du coup, on a loupards. Loupards numéro un et la loupards numéro deux. Les loupards juniors, quoi. Mais, et chaton, tu te rends compte qu'ils vont avoir 5-6 ans ? Ouais, ouais, je me rends compte. Je vais bien les former, moi. Eh ben, quelle péripétie, quelle aventure encore une fois, les amis. Là, ça y est, je suis officiellement, mais un daddy, un vrai, un vrai papounet, quoi. J'ai pris, oh, j'ai pris des vêtements qu'il a portés pour les faire ressentir à Mustang. Et je dis, oh, parce qu'il est un peu sale. Je crois qu'il a régurgité un petit peu de lait. Et puis, son petit pied pyjama, mininou. Oh là 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 là. Les amis, quelle sensation folle encore. Et qui intervient au meilleur des moments. Parce que, pour ceux qui ont suivi, on a perdu Doudouce. C'est vrai que je n'en ai pas parlé sur YouTube, mais j'en ai parlé sur Insta, sur Twitter, etc. On vous l'a annoncé, parce que c'est quand même nos mascottes, nos petits loulous. Et la Doudouce, malheureusement, qui nous a quittés. Qui nous a quittés heureuses. Et avant même qu'elles souffrent beaucoup. Voilà. Puisque, on a pris la décision de la laisser partir. Bref. Ça met un petit peu une boule à la gorge à vous dire ça. Et bébé, le petit bébé qui est arrivé le lendemain. Et sensation différente, parce qu'avec toutes les sensations qu'on a vécues là. Ascenseur émotionnel, on est passé du bas à du très haut. C'est beaucoup d'émotions, mine de rien. Là, différent de la première fois. Dans le sens où, ouais, on a moins peur. On est moins dans l'inconnu. Parce qu'on sait qu'on s'en est très très bien sorti avec MJ. Et on sait qu'on va très très bien s'en sortir aussi avec ce nouveau petit bébé. J'essaie de sortir, mais il y a quelqu'un devant moi qui essaye de faire demi-tour et qui galère. Bon, bah, direction à la maison. Ça m'attriste parce que je dois partir par contre plus tôt. Je dois rester moins souvent que l'année dernière à la maternité. Parce qu'il y a un petit loulou à aller récupérer à la crèche. Et j'ai mon rôle de papou à accomplir. C'est moi qui le gère du coup à la maison. Vu que pendant plusieurs jours, Pidi sera à la maternité. Et je le ramène pour la première fois demain. Donc demain, il y a la rencontre des deux frères. Je ne sais pas s'il va... Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne pense pas qu'il va comprendre MJ. Parce qu'il est encore jeune. Il va avoir un an, le 11 avril. Mais il est encore jeune. Mais j'ai hâte de voir ça. Je vais filmer ça pour nous sur YouTube. Je ne sais pas si je veux le laisser. Je me mettrais peut-être en flou. Mais tu vas voir deux trucs flous. Ça va être bizarre. Mais ce n'est pas grave. Au moins, vous avez un petit peu le contexte. Mais surtout, nous, garder les images pour nous plus tard. Et pour eux aussi, tu vois. Les gars, je n'ai pas fait les courses. Je n'ai pas trop le temps. Je suis sur la route pour aller chercher le petit MJ. Et l'année dernière, quand MJ est né, justement, je m'étais arrêté au KFC. Parce qu'il y en a à côté de la maternité. C'est exactement ce que je vais refaire. Bon, il est 17h13. Mais ça sera mon repas de ce soir. Oui, bonjour. Vous écoutez votre commande. Oui, bonjour. Je vais vous prendre un Boxmaster, s'il vous plaît. En minutes ? Non, juste le sandwich. Avec une eau pétillante, s'il vous plaît. Ça sert à tout. Ça va falloir 10,15 euros si vous plaît direct. Ça marche. Bon, hop, petit Boxmaster. Merci d'avancer au prochain guichet. Mais ça a complètement changé ici, en fait. What the fuck ? C'est ici ? Les gars, vous vous sentez en confiance ou quoi ? J'ai l'impression qu'il est fermé. Je suis censé payer ici. Bonjour. Je ne savais pas si c'était ici ou pas. Je croyais que c'était fermé. Hop, merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Merci, bonne soirée. Il y a une époque, j'en mangeais tellement. L'avantage, quand tu vas dans des fast-foods, où ce n'est pas l'heure de rush, c'est que tu as des trucs qui viennent d'être faits, mais genre à l'instant. Allez, on te met dans ton petit siège. Hop, les ! Mon petit loulou qui a fait sa première chasse aux œufs, tu as trouvé un chocolat dans le jardin. Tu m'aides ? Merci, c'est gentil. Viens, ton petit Pikachu. Non, mais je rêve complet. Le petit loulou, il a fait sa première chasse aux œufs. Il a trouvé son premier chocolat. Il mangera à la maison. Je suis mort de rire. C'est trop drôle. Ah bah oui, c'est drôle, loulou. Et demain, tu vas voir ton petit frère pour la première fois. Oui, je vais te faire goûter ton œuf après. Je fais sentir les vêtements à Mumu. Regarde Mumu. Tu sens ? Est-ce que ça, tu penses à l'année dernière ? Nouveau petit frère. Ça veut dire deux fois plus de miettes par terre quand il goûte. Tu vas être content, toi. On goûte ton chocolat ? Tu veux goûter... Oh là, ça, tirer direct, ça tue-tue, toi. Tu veux goûter ton chocolat ? Je rêve, c'est à la menthe. C'est à la menthe. Ton premier chocolat de ta vie, c'est à la menthe. Regarde, l'intérieur, c'est les chocolats bien menthe. Alors ? T'aimes bien ? Ça te fait rigoler ? Allez, petit loup, on est le lendemain et on est prêts. Les amis, c'est le grand moment, j'ai trop hâte. Viens là, petit loulou. Eh ben, il fait bon dehors. Je l'attrape pas la queue, je la montre à ces messieurs. Tu vas faire connaissance à ton petit frère, loulou ? Non mais les gars, je vais filmer leur première rencontre. Je trouve que c'est exceptionnel, en vrai. J'ai trop hâte, je suis trop hype de la journée, là. Ce petit moment d'amour. Ils vont pas se calculer, c'est sûr et certain, mais ça sera techniquement la première fois qu'ils vont se rencontrer de leur vie. Coucou maman ! Coucou ! C'est l'heure du biberon ? Oui ! Regarde, j'ai ramené qui ? Le grand frère ! Coucou mon bébé ! Il a déjà grandi, hein ? C'est maman ! C'est maman ! Oh, t'es tout bon ! Oh, mon choc ! Coucou mamounette ! Regarde ! Coucou ! Ah ben ça, ça, c'est les biberons que tu connais, hein ! C'est ton petit frère ! T'as vu ? Doucez-moi, doucez-moi, attends. Ah ben oui, maman, elle a mal, il faut faire attention. Mais tu sens tout bon et t'es tout beau ! Oh, tu fais lui donner le biberon ! Non, il veut le prendre. C'est ton frère ! T'as vu ça, Loulou ? C'est ton petit frère ! Doucement, Loulou ! Qu'est-ce qu'il est grand à côté ! Oh ! C'est ton petit frère ! Faut caresser comme tu fais Buggy, Loulou ! Vous allez être meilleur ami ! Faut caresser comme tu fais Buggy ! C'est super frugnant ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour, petit frère ! Bonjour, petit frère ! Vous allez faire plein de bêtises ensemble ! Qu'est-ce que t'es beau ! T'as grandi ! Ouais ! Grand garçon ! Grand garçon ! Grand garçon ! Et comment il va, mon petit bébé d'amour ? Tu veux lui dire bonjour ? Regarde, lui aussi, c'est lui tout beau, on la rencontre, hein ! Mais qu'est-ce qui est minuscule ! Il va dans la salle de dents ! Euh, tu vas où, toi ? Non, t'as pas le droit d'aller ici, hein ! Non mais le petit loup, il fait une crise parce que tu lui donnes un biberon, il n'y a pas de biberon ! Bah, il a faim, ce petit frère ! Mais t'as mangé avant de partir ? Il a mangé quoi avant de partir ? Ce midi, on a mangé... Hachi parmentier ! Mais qu'est-ce qu'il est petit, je suis choqué, hein ! Tu veux pas ? Bah oui, maman, on lui donne le biberon ! Tu l'as vu, mon chat ? Non mais Kiki, ça c'est notre famille, hein ! Ouais ! Ça c'est notre famille au complet ! Non mais quand on va être à la maison, ça va être quelque chose, hein, maintenant ! La différence entre le gabarit du petit loup-bar et ce loup-bar-là ! Tiens, un petit gâteau ! Oh, mais qu'est-ce qu'il est léger ! Mais qu'est-ce qu'il est léger ! Mais je suis choquée ! Calin ! Car il le voit ! C'est ton frère ! Calin ! Maman, elle peut pas trop porter mon cœur ! La mamie vient de se lever ! Mais ça va mieux pour pleuver ? Ouais, ça va un peu mieux, mais j'ai vraiment mal, hein ! Il regarde vraiment, hein ! C'est un petit frère à 12 ans ! T'as vu ? Oh ! C'est ton petit frère ! Il est en train de dormir, faut pas trop l'embêter ! Oh non, c'est super beau ! Que d'émotions, je pense que c'est un de mes moments préférés de ma vie ! Mais c'est marrant de me voir comme ça, en vrai ! Tchoum ! Genre, c'est nous et c'est notre famille ! C'est notre famille ! C'est trop marrant, en vrai ! Non mais souviens-toi, Ashford ! Ça, c'est notre famille ! Souviens-toi des vidéos, j'ai vu une vidéo, j'ai tapé une barre ! Où t'es en talon sur un vélo ! Ah oui, tu vois quoi ? Et de plus, nous on a hyper évolué ensemble, puisqu'on s'est connus j'avais 15 ans ! Ouais ! J'avais 15 ans, tu te rends compte ou quoi ? C'est simple, Val il est de 92, je suis de 94 ! En fait, on a deux ans d'écart ! Et nos deux loulous ont un an d'écart ! 11 mois et 24 jours ! Ah ouais, c'est ça ! T'as le montré ? Ouais, mais ils vont dire un an ! Oui, ils ont un an tantôt ! Les gens dans leur vie vont me dire, c'est déduit ? Oui ! Bah pour l'instant, non, pas trop ! Oui ! Si c'est déduit ! C'est maman qui parle ! Je suis là mon cœur ! Je suis désolée, maman elle a un peu mal ! Ouais, parce que pour celles et ceux qui se demandent, en fait, j'ai une césarienne ! T'as tout ! Tu leur as dit ? Pas forcément, non ! Ouais, bah je me suis fait ouvrir le ventre, encore ! Et c'était un peu plus dur ! Puisque, ouais, pour MJ, je m'étais fait ouvrir le ventre aussi ! Mais là, c'était tout différent ! Mais je vous raconterai sur ma chaîne, je pense que je ferai une petite vidéo pour les mamans et les papas qui sont curieux ! De savoir comment ça se passe pour les femmes et les femmes ! Qu'est-ce que tu fais ? Non mais Kiki, lui, ça y est, il se balade partout maintenant ! Lui, gambade ! Tu sais que dans la maison, il gambade, mais dans tous les sens ! Il a visité de fond en comble ! Il va falloir que je mette un verrou sur le bureau, moi ! L'après-midi, on sera plus là, je vais arrêter dans le bureau, tout sera ouvert ! Je mets qu'à Pokémon ! Ah bah alors là ! J'ai eu encore du mal à la visite, en fait ! Il est super beau ton t-shirt ! Ouais ! Je t'ai acheté de même ! C'est pas vrai ! Pour la Coupe d'Europe ! Ah bon ? Mais je t'ai mis Griezmann, moi j'ai pris Mbappé ! Oh, génial ! Bien ! Mais il te va super bien ! Mais en plus, t'as un peu mécrit, on dirait ! Je t'ai pris Excel ! Donc, c'est juste une iso-notique ! Tu vas réveiller la famille ! Bah après, il faut qu'il s'habitue aussi au bruit, hein ! Notre Pokémon ! Et alors, MJ, t'as aimé ton séjour avec papa, là ? Bah hier, il a fait la chasse aux oeufs à la crèche ! Ouais, il a adoré ! Il a adoré ! Et avec moi, bah oui ! Mais tu t'en occupes super bien, hein ! Bah oui, je prends mon relaqueur ! Bah oui, non, mais c'est bien ! Je suis fier de vous ! Et il m'a fait des bombes ! Quelques heures plus tard, un petit loup qui commence à fatiguer, qu'on essaie d'endormir ! Un autre loup qui ne s'est pas réveillé une seule fois ! Et puis, ma mounette ! Qu'est-ce que tu fais ? Tu fais le grand écart ou quoi ? Eli, maintenant, franchement, j'ai du mal à me dire qu'il était comme ça, là-bas ! Ouais ! C'est une pile électrique, maintenant, en vrai ! Bah c'est parce qu'il déploie des compétences ! Ouais, c'est ça ! On a profité en famille ! Nous, on va rentrer manger ! Ça me fait au cœur de vous repartir ! Bah après, t'es bientôt le retour à la maison ! Mais on a filmé... Votre découverte ! C'était bien ? C'était super chaud ! Ouais ! Il lui a dit coucou et tout, cause à coucou ! Ouais ! Parce que forcément, j'ai pas tout filmé, toute une après-meme ! Bon, ça ferait un vlog super long ! Mais il lui a fait coucou et tout ! C'était trop mignon ! Je lui fais des bisous ! C'était deux petits gars ! Ouais, c'est mes deux petits gars ! On rentre à la maison ! Plus tard, tu diras bon, les garçons, on va voir un match ? Ouais, plus tard, ouais, ce sera ça ! Les garçons ! Maillot de foot, on va voir le match ! À demain, maman ! À demain, petit frère ! Tu sais, je fais des bisous depuis 3-4 jours à une toute petite bouille ! Ouais, lui, il y a une grosse bouille ! Il y a une plutôt de grosse bouille et tout ! Ben, prends soin de toi, repose-toi bien ! Et puis, prends soin du petit loulou à Kiki ! Merci d'être passé, mon loulou ! Ben oui, c'est normal ! Allez, on y va ! On y va ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir, mon bébé ! Bon, ben, c'était super chouette, ça, loulou ! T'as bien aimé ? Les gars, c'était cool, en vrai ! Bon, forcément, ben ouais, j'ai pas tout filmé ! C'est vraiment pour nous ! Moi, j'avais envie d'immortaliser ça ! De partager pour ceux qui suivent et qui nous suivent depuis très longtemps ! Je sais qu'il y en a pas mal, ils vivent un peu la même chose que nous ! Vous êtes en couple, vous commencez à avoir des enfants et tout ! Et du coup, vous vous retrouvez un petit peu, tu vois, dans notre famille ! Et c'est sympa, tu vois, quand je vois des commentaires et que vous avez un petit peu des anecdotes similaires ! C'est trop bien de me dire qu'on grandit ensemble ! C'est un truc de fou, en vrai ! Bon, ben, retour à la maison, lui, on va lui donner à manger ! Et puis après, c'est dodo ! On est resté environ 4 heures, on a fait beaucoup de photos, etc. C'était trop nion ! Et puis demain, on y retourne ! Bon, demain, je filmerai pas parce que, bon, ben, ça va être pareil ! J'avais juste envie de filmer la première rencontre ! Et dans deux jours, c'est de retour à la maison ! Et l'arrivée à la maison pour le petit loulou ! Je rêve ! Je viens à peine de démarrer la voiture ! Bon, les amis, sur ce, je vous fais de gros bisous ! On se dit à la prochaine ! C'était, comme l'année dernière, une petite vidéo très mignonne ! Voilà, il n'y a pas d'autre mot que c'est très mignon ! Et là, on vous partage, j'avoue, un côté un peu intime de notre famille ! A nous, à la fois, ça nous fait des souvenirs gravés sur Internet ! Et à la fois, on partage un petit peu notre famille qui s'agrandit ! Et voilà, voilà ! Des gros bisous, tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 !